bonjour à tous bienvenue sur le live mon corps et moi le live pour parler du corps des émotions et de toutes thématiques pour améliorer son bien-être bonjour à tous qui vous connectez n'hésitez pas à commenter dans le chat à nous dire qui vous êtes à nous dire d'où vous êtes et surtout à poser des questions aujourd'hui ces interviews comme une fois par mois et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Laurence bonjour Laurence bonjour Elodie bonjour à tous alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore je vais me présenter donc je suis Elodie Jacques la fondatrice de self care success thérapeute corporelle et spécialisée dans le burn out et dans la charge mentale notamment des femmes que j'accompagne à rayonner dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle parce qu'il n'y a pas de raison de choisir on a le droit aux deux voilà et à se donner vraiment la priorité à se dire que tout est possible et qu'on peut avoir une vie de famille épanouie et en même temps une carrière ambitieuse ou une entreprise voilà qui se développe et voilà je vais laisser à Laurence le temps de se présenter donc si tu peux nous dire un peu en quelques mots ce que tu fais un peu ton parcours qu'est ce qui t'a amené à cette thématique là et puis voilà nous tous alors moi je suis Laurence Levert je suis nutritionniste spécialisée en micronutrition donc la micronutrition c'est l'étude des oligo-éléments des vitamines et des minéraux qui permet les réactions biologiques du corps qui sont indispensables c'est à dire que si l'alimentation n'apporte pas ça et bien les réactions fondamentales ne vont pas pouvoir se faire correctement alors j'ai travaillé j'ai une formation en biologie j'ai travaillé en hôpital et après j'ai travaillé en restauration collective et j'ai vu croître de plus en plus les intolérances alimentaires chez les enfants ce qui m'a amené à me poser des questions à me former et à m'intéresser de plus en plus à l'évolution de cette nutrition depuis 40 ans nous mangeons des choses que nous ne mangeons pas il ya 40 ans au mode de culture également au mode de transformation au mode de cuisson et donc de voir quel était l'impact de toutes ces transformations sur l'émergence de pathologies chroniques notamment donc donc je j'anime des ateliers que ce soit en entreprise en visio également je fais des formations et j'accueille dans mon cabinet également des patients qui ont des soit des pathologies chroniques soit de l'arthrose soit pour des pertes de poids soit des gens qui ont des régimes particuliers ou alors des gens qui ont une alimentation particulière qui ont peur d'avoir des 40 ou qui ont des 40 donc je les accompagne pour un rééquilibrage alimentaire pour également leur leur apprendre à décrypter les étiquettes à faire le choix des aliments à les orienter vers les modes de cuisson et aussi à les supplémentaires si besoin est bien sûr parce que je fais faire aussi certaines analyses et puis s'il ya des carences et bien on passe à une supplémentation voilà parce que j'ai travaillé beaucoup dans les compléments alimentaires donc je connais bien les compléments alimentaires donc il faut s'en méfier mais ils peuvent être outils et on a de très bons laboratoires de micronutrition en france d'accord ok super merci pour cette présentation est ce qu'on va rajouter c'est que tu es partenaire de ma tribu relax ma tribu relax qui est une nouvelle marque de self care success et qui est notre plateforme de service de bien-être en ligne et en présentiel puisque elle permet de faire les deux voilà un projet qui est né il ya trois ans de la volonté de répondre en fait aux besoins des parents et des enfants de d'avoir un peu de mieux-être de trouver des solutions notamment par rapport à des enfants qui sont atypiques ou par rapport à des voilà des problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien au sein de l'harmonie familiale et on avait vraiment envie de de monter un projet pour répondre à ce besoin à l'origine en présentiel et puis finalement ben voilà les aléas de la création d'entreprise ont fait que le projet est resté en stand by et ce deuxième confinement a permis de le faire renaître de ses cendres donc c'est un projet voilà que je que je coanime avec l'audit de mani qui est ma partenaire en fait sur le sur ce projet là et et on est très content d'avoir transformé ce projet en plateforme en ligne et de commencer des événements des week-end relax pour les parents et les enfants à partir du printemps 2021 et laurence est une de nos partenaires donc on a à peu près une dizaine de partenaires déjà sur ce projet donc je vous mettrai les liens aussi en description n'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme vous aurez sans doute vous avez déjà un large choix de services pour vraiment aller mieux et je pense que en ce moment le bien être psychologique est absolument vital après les mois de cette année 2020 qu'on a connu et laurence notamment fait des cartes cadeaux pour pour noël n'est ce pas on va préciser ça on a plusieurs partenaires qui vont vous faire des cartes cadeaux donc si vous n'avez pas encore votre votre cadeau de noël et ben c'est c'est l'idéal d'offrir du temps d'offrir du bien-être d'offrir un rééquilibrage alimentaire ou un autre service pour voilà pour aller mieux et pour en faire profiter vos proches plutôt que voilà que d'engraisser les multinationales et d'offrir un peu n'importe quoi n'est ce pas voilà en tout cas je suis très contente de t'avoir voilà sur ma tribu relax et de pouvoir faire renaître de ses cendres ce projet qu'on porte avec élodie depuis depuis maintenant presque trois ans et finalement ben voilà c'était bon timing maintenant c'était pas le bon timing il ya trois ans donc donc ça permet de relancer ce projet et puis d'offrir des services que ça soit en ligne en visio ou en présentiel selon le voilà la géographie en fait des partenaires mais en tout cas ça laisse vraiment un choix multiple d'activités et permettre aux parents de trouver des solutions que ça soit dans l'alimentation que ça soit en hypnose que ça soit sur sur différentes sortes de services on a du yoga du rire aussi on a de la sophrologie on a plein plein de choses donc allez faire un tour sur la plateforme voilà j'avais envie de dire deux mots sur sur notre beau projet quand tu parles de micronutrition est ce que tu peux préciser la différence entre la nutrition et la micronutrition puisque c'est pas forcément clair en fait pour la plupart des alors la nutrition quand on parle de nutrition en général lipides glucides protides c'est ce qu'on appelle les macronutriments donc les graisses les sucres et les protéines qui sont les aliments qui permettent la structure les éléments de construction la micronutrition c'est vitamine oligo éléments minéraux vitamine on ne peut pas vivre sans vitamine sans minéraux sans magnésium on ne peut pas vivre en ce moment par exemple il faut pas être carencé en vitamine d on sait que la vitamine d intervient énormément pour l'immunité par exemple vitamine c anti infectieux également donc en ce moment avec les pathologies de l'hiver et puis pour avoir de l'énergie il faut de la vitamine c et tout ça c'est toujours en synergie la vitamine c ne ne pourra pas fonctionner s'il n'y a pas du fer par exemple donc l'intérêt d'avoir aussi toujours ces oligo éléments ces vitamines qui sont apportés par l'alimentation que le corps ne peut pas synthétiser lui même donc ça c'est obligatoire alors il a des choses qui doivent être amenées en quantité suffisante il y a également des oligo éléments des vitamines et des minéraux qui ne doivent pas être amenés en excès donc c'est pour ça aussi que faire des dosages de certains de certaines de certaines vitamines ou certains oligo éléments sont importants pour ne pas être en surdosage donc se supplémenter à l'aveugle jamais faut faire très attention et ne pas acheter différentes choses un petit peu n'importe comment parce que on a entendu que ça pouvait être bon pour soi on sait pas forcément si c'est bon pour soi donc toujours être vigilant et le gros souci actuellement c'est que les sols ayant été tellement utilisé avec adjonction de pesticides d'insecticides et puis transformation et et raffinage des de l'alimentation des produits alimentaires on a une alimentation qui est beaucoup plus pauvre qu'avant en oligo éléments vitamine donc c'est pour ça qu'on a des carences par rapport à il ya une cinquantaine d'années c'est ça vient du mode de culture ça vient aussi du fait qu'on a beaucoup de insecticides de pesticides et puis énormément de transformation on mange de plus en plus de produits qui sont transformés mais la micro nutrition c'est c'est quelque chose qui qui est qui existe depuis à peine une vingtaine d'années c'est quelque chose qui est assez assez nouveau qui n'est pas encore très très connu qui fait partie de la médecine fonctionnelle c'est à dire que quand on quand on quelqu'un a une pathologie ou un problème on prend la globalité de la personne en ligne de compte parce qu'on sait que par exemple quelqu'un qui est déprimé et bien l'alimentation peut avoir un effet en renforçant en oméga 3 par exemple de bonne graisse pour avoir des bons neuromédiateurs qui vont faire qu'on sera moins déprimé par exemple vous avez entendu parler aussi énormément du microbiote si on a un intestin qui fonctionne bien bien on sait qu'on va l'intestin étant une barrière extrêmement important entre les maladies que ce soit virus que ce soit parasites que ce soit bactéries donc on sait que si on a un intestin qui fonctionne bien on va être beaucoup mieux protégé que si on a un intestin qui ne fonctionne pas bien voilà sabrina si tu nous regardes c'est la spécialiste de l'orchestre elle va être contente et du coup ça veut dire quoi ça veut dire que on peut pas on n'a pas assez de de vitamines si je comprends bien ou de ce qu'il faut pour le corps uniquement par l'alimentation il faut automatiquement supplémenter alors il faut pas automatiquement il faut pas automatiquement supplémenter donc il faut avoir une alimentation qui soit de qualité qui soit diversifiée il y a aussi les modes de cuisson c'est à dire que si on cuit tout à la cocotte minute il va pas rester grand chose puisque on aura une ça va ça va vraiment abaisser le taux de vitamines actives toutes les vitamines telles que la vitamine c par exemple sont très sensibles à la chaleur donc c'est très embêtant de dire aux gens d'acheter par exemple des produits bio qui sont relativement chers où les gens font un effort pour aller acheter des produits de qualité mais s'ils les font cuire à la cocotte minute c'est très dommage parce qu'ils vont perdre une grosse partie des nutriments oui donc ça c'est important de savoir parce que c'est pas uniquement c'est pas uniquement la qualité des achats bon après on laisse pas traîner donc les choses au réfrigérateur pendant deux semaines voilà donc il faut les cuire correctement on peut mélanger aussi pour 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 avoir plus des nutriments et des antioxydants et des choses intéressantes on peut rajouter bien sûr des aromates et des épices par exemple si on rajoute du persil quand on mange un steak et bien on a le fer et la vitamine c donc le fer va être mieux estimulé parce qu'il y a de la vitamine c donc ça ce sont les synergies inter donc ça ça s'apprend aussi de manger certaines choses en même temps que certaines choses pour avoir un effet ils sont encore plus intéressants sans forcément aller chercher des produits chers ou des produits compliqués évidemment manger des produits de saison évidemment du local et des produits de saison et le moins d'aliments ultra transformés possible pour ça que c'est ça le plus gros point je pense parce que bon si c'est quelque chose qui est ultra transformé ou sous vide qui est bio mais sous vide et qui vient de l'autre bout de la planète ça n'a pas beaucoup d'intérêt oui ça c'est bien de préciser parce que souvent on dit il faut comme s'il fallait manger tout bio alors que dans le bio comme tu dis il y a du sous vide il y a des choses transformées des choses où il y a beaucoup de sucre donc ça doit être bio alors d'où l'importance aussi de savoir lire les étiquettes et savoir par exemple je prends un exemple les laits végétaux même les laits végétaux bio vous en avez où c'est marqué sans sucre ajouté ça veut dire sans saccharose sans sucre blanc ajouté mais il peut y avoir très bien de l'amidon de maïs du sirop d'ulcophructose de l'amidon de tapioca qui sont des sucres mais étant donné que la législation autorise à mettre sans sucre ajouté donc tout ça c'est extrêmement compliqué et j'apprends aux gens justement à repérer tout ça mais c'est pas évident de savoir que ça c'est du sucre voilà tout à fait mais c'est de plus en plus compliqué il est certain que les industriels s'adaptent à la demande aussi puisque avant dans les magasins bio il y avait beaucoup moins de produits sous vide et beaucoup moins de produits transformés il y avait beaucoup plus de vragues de produits bruts donc c'est pour ça que manger bio n'est pas forcément toujours un gage de qualité et d'apport de d'alimentation avec une suffisance au niveau nutriments oligo-éléments et bien une teneur en sucre qui soit correcte ou en bonne graisse d'ailleurs parce que bon plein de produits bio qui contiennent de l'huile de palme l'huile de palme n'entend pas ce qu'il y a de mieux au niveau des graisses oui tout à fait et est-ce qu'il y a une alimentation qui est particulière à chacun est-ce que justement tu vas finalement bon tu as un peu répondu à la question déjà quand tu parlais de micro nutrition qui s'adapte en globalité en fait à l'individu est-ce que tu repères des comment je pourrais formuler ça des tendances générales ou vraiment ça va être personnalisé en fonction de chacun alors tendance générale personnalisée nutrition du sportif qui va être quand même particulière puisque quand même il faut s'adapter alimentation de la femme enceinte et je dirais même en amont alimentation de la femme qui veut avoir un bébé puisque c'est pas au moment où on est enceinte qu'on commence à s'occuper d'alimentation il faut préparer je mets des guillemets un petit peu ce bébé qui va venir donc il faut que ce petit nid soit préparé donc ça au moins six mois à l'avance c'est bien de le faire l'alimentation de la femme qui a l'aide aussi bien sûr alimentation des adolescents aussi ou des enfants par exemple bon les enfants qui mangent à la comptine ou qui n'y mangent pas ou qui prennent pas de petit déjeuner le matin ou qui mangent tard le soir ou qui ont beaucoup de transport donc s'adapter alimentation des gens qui travaillent qui ont des des jobs en travail posté c'est à dire qu'ils travaillent la nuit par exemple ça aussi les gens qui font des jeûnes les accompagner on fait pas des jeunes n'importe comment les gens préciser aussi parce que c'est un peu une mode en ce moment et puis tout le monde veut s'essayer comme tu disais avant avec l'automédication c'est pas parce que c'est naturel moi je le dis je le rappelle souvent aussi pour les huiles essentielles mais il ya plein ça concerne plein d'autres choses que c'est pas parce que c'est naturel qu'on peut mettre dans le corps en fait tout ce qu'on veut sans attention quoi le jeune on le fait avec jamais tout seul en accompagnement il faut pas avoir des pathologies particulières on fait pas des jeunes longs sans accompagnement parce qu'il peut y avoir des effets délétères donc il peut y avoir des maux de tête il peut y avoir le foie qui ne supporte pas il peut y avoir une grande fatigue et on fait pas un jeune si on n'est pas en vacances ou si on n'est pas sûr de pouvoir gérer au niveau de l'énergie il faut quand même pour garder de l'énergie et puis prévenir aussi des effets délétères d'un jeune par exemple donc ça ça se fait pas n'importe comment accompagnement de gens qui ont des pathologies particulières pathologie inflammatoire pathologie telle que cancer pathologie telle que l'arthrose pathologie digestive aussi les gens qui sont par exemple qui ont maladie de couronne ou qui sont intolérants gluten par exemple au lactose donc leur trouver des produits qui leur permettent de pouvoir se faire plaisir de manger équilibré correctement c'est vrai qu'en France c'est encore très 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 compliqué ça commence à bouger mais c'est très compliqué quand on a un régime où on ne peut pas manger telle ou telle chose c'est ce n'est pas spécifiquement parce que on est dans une culture autour de la table c'est là qu'on se réunit et qu'on mange et si on mange un petit peu différemment c'est pas encore entrer dans les mœurs d'amener son repas et de pas pouvoir manger que la maîtresse de maison ou ce qu'on propose c'est très très compliqué encore en France quand on a même quand on est malade enfin quand on a c'est on est dans un pays où c'est pas encore en fait dans les mœurs et puis on n'a pas encore tellement de d'endroits où on peut trouver facilement du sang gluten du sang lactose de qualité oui parce que les industriels se sont mis à faire du sang gluten avec plein de fricules de peau de terre et d'huile de palme ça il y en a plein les supermarchés ouais c'est ce que je disais ouais il y a les industriels qui se sont mis à faire plein du sang gluten mais qui a finalement enfin c'est limite pire que du produit de base quoi voilà comme le comme les gens qui sont végétariens ou qui veulent des régimes végiales s'ils ne font pas la cuisine eux-mêmes en général ils mangent beaucoup de sucre beaucoup trop de sucre beaucoup trop de céréales et ils ont des carences alors que s'ils font la cuisine eux-mêmes ils auront tendance à avoir moins de carences on peut gérer on peut regarder on peut optimiser au maximum et là c'est quelque chose qu'on peut tout à fait c'est un régime qu'on peut tout à fait avoir mais si on cuisine soi-même et si on a une alimentation qui est relativement variée quand même je suis toujours étonnée dans un pays comme la France on a quand même énormément de choses même en hiver le peu de variété de d'aliments que les gens manquent alors qu'on a quand même un peu les mêmes choses quoi voilà tout à fait tout à fait et puis il y a aussi des choses qui sont ancrées aussi les gens ont très très peur du gras alors qu'en fait le bon gras est essentiel il faut beaucoup plus faire la chasse au sucre que la chasse au gras et surtout la chasse au faux sucre d'où le décryptage des étiquettes qui est de plus en plus compliqué c'est ce que tu parlais par exemple avec j'ai perdu le nom le tapioca non c'est c'est ça que tu as l'amidon tout ce qui est amidon tapioca sirop de glucose fructose amidon de maïs les polyols tout ça c'est il y en a dans le jambon il y en a dans tout et je dis toujours aux gens soyez curieux posez des questions aux commerçants s'ils sont fiers de leurs produits ils sauront vous expliquer ils sauront vous dire ce qu'il ya dedans donc plutôt aller chez des spécialistes chez le volailler chez le charcutier c'est toujours important de poser des questions et et de savoir parce que ce que les animaux chantement nous le mangeons ensuite les gens n'ont pas toujours cette notion là donc si l'épaule elle picore elle mange de l'herbe elle mange elle picore des coquilles d'huîtres pour leurs coquilles si elle mange de bons aliments qui ont été cultivés de façon non industrielle et bien les oeufs seront de bonne qualité amèneront à ce qu'ils nous font et un oeuf un oeuf de qualité c'est un des meilleurs aliments et c'est pas cher on peut avoir une alimentation tout à fait équilibré de bonne qualité je ne soit pas hors de prix parce que les gens enfin les retours que j'ai eu aussi c'est on croit souvent puis moi je croyais aussi ça avant de m'intéresser sérieusement l'alimentation que il faut forcément manger tout bio et que du coup manger sainement ça coûte cher c'est un peu c'est un peu ce qui revient alors moi je dis que par exemple si on mange une boîte de sardines à l'huile d'olive confit dans l'huile d'olive et des lentilles corail on a déjà pratiquement tout ce qu'il nous faut au niveau d'un repas ok donc c'est vraiment pas cher donc dans les sardines on a la vitamine d on a les oméga 3 on a les protéines on a le calcium les lentilles vont nous apporter des féculents un index glycémique bas c'est à dire ça va nous apporter de l'énergie au fur et à mesure et pas de façon trop rapide on a toutes les vitamines b et ça c'est vraiment des repas qui ne coûtent pas cher donc c'est je dis souvent ça aux étudiants beaucoup moins cher que d'aller s'acheter un coca avec un burger du coup ça ça fait un bon argument et oui parce que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent mais en plus ouvrir une boîte de sardines et se faire cuire des lentilles corail ça va vite il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier on rajoute un petit peu de coriandre fraîche ou un petit peu d'aromate et le tour est joué ou un petit peu de lait de coco dans ses lentilles corail on a quelque chose de goûteux et de bon et qui n'est pas cher et qui est facile à faire il n'y a pas besoin d'avoir une grande cuisine s'ils sont dans un petit studio sinon qu'une plaque voilà d'où l'adaptabilité aussi des modes de cuisson et s'adapter aussi à la façon de vivre des gens oui c'est ça c'est très important c'est très important on peut pas que l'alimentation devienne une contrainte mais que ça s'adapte à sa vie il faut que ça reste un plaisir et que ça ne soit pas une contrainte et surtout toujours avoir une assiette colorée si l'assiette est colorée c'est appétissant ça va mettre en appétit et on est sûr qu'il y a vitamines et antioxydants même l'hiver on peut avoir une assiette tout à fait coloré avec du butternut de la courge quelques salades on met des aromates on met un petit peu de chicorée rouge en salade et voilà donc on a une assiette qui est colorée même l'hiver pas penser uniquement il n'y a que l'été l'hiver ça peut être coloré oui c'est ça on pense souvent les fruits en été il y a plus de couleurs en été mais on peut voilà on met aussi la couleur en hiver alors je regarde un peu les commentaires il y a Lila qui nous dit je voudrais savoir quelle alimentation pour brûler les graisses alors brûler les graisses déjà avant de pouvoir les brûler il faut éviter qu'elles s'accumulent je dirais mais pour brûler les graisses il faut supprimer les sucres rapides supprimer les sucres rapides parce que les sucres rapides se transforment en graisses donc plutôt prendre des produits complets ou semi complets au niveau des pâtes du riz et du pain si on les supporte au niveau intestinale parce que ne pas passer non plus de produits raffinés à des produits complets d'un coup parce que le intestin peut ne pas être d'accord et ça peut être très embêtant très délétère mais sinon voilà une technique aussi pour pouvoir remanger des légumineuses si on n'a pas trop l'habitude d'en manger aussi on trouve que ça nous donne des désordres gastriques faire tremper faire cuire faire tremper les lentilles ou les haricots blancs les haricots rouges et ensuite les faire cuire avec du bicarbonate c'est s'assiétant et le fait de manger comme ça ça va nous faire manger moins de sucre et ça va faire brûler les graisses on aura beaucoup moins de graisses notamment sur le ventre c'est là aussi que ça que ça se met souvent c'est les graisses des sucres rapides les graisses qui sont sur l'estomac et le ventre c'est des graisses des sucres rapides donc des sodas des ketchup des burgers et du pain blanc un blanc petit gâteau choses comme ça et puis on utilise des sucres avec des insectes des indices glycémiques plus bas donc on peut on peut tout à fait remplacer du sucre avec faire des gâteaux avec une compote de pommes du sucre de flore de coco qui est un index glycémiques beaucoup plus bas donc ça c'est des c'est des choses qui sont et c'est succulent on peut faire des on peut vraiment faire des se faire plaisir faire de bons gâteaux avec des choses parce que plus on mange de sucre plus le circuit de la récompense se met en route et plus on a besoin de sucre et si on s'habitue à manger moi pardon c'est vraiment addictif le sucre tout à fait et si on s'habitue à manger de moins en moins sucré après quand on va remanger par inadvertance un jour on va dire oh là là c'est beaucoup trop sucré alors jamais d'édulcorant les édulcorants sont un leurre pour le cerveau et ne sont pas bons pour la santé jamais jamais d'édulcorant il vaut mieux un tout petit peu de sucre naturel qu'un édulcorant ouais ça c'est bon de le préciser aussi est-ce qu'on peut sucrer est-ce que c'est mieux de sucrer avec du miel qu'avec du sucre justement du sucre blanc alors le miel va apporter des nutriments que n'apportera pas le sucre raffiné qui est le sucre blanc je vois plein de choses qui arrivent sur le chat je ne peux pas manger de sucre blanc je n'ai plus de vésicules biliaires et la viande je peux pratiquement plus ah alors là c'est que il y a certainement un problème au niveau du foie et de l'intestin parce que quand même il va falloir manger sinon agnès je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir manger je ne peux pas manger de féculents donc ça dépend peut-être des féculents aussi et ça dépend des modes de cuisson certainement donc c'est il y a aussi certainement le mode de cuisson qui fait que certaines choses elle peut pas les manger et la viande ça dépend peut-être aussi quelle viande et la façon dont c'est cuit et les associations aussi associer viande et féculents je me permets de répondre à agnès associer viande et féculents c'est très difficile à digérer d'associer des féculents et des protéines donc manger un petit peu de légumes cuits associés à des féculents ou des légumes avec de la viande et là ça passera certainement beaucoup mieux et là si on ne sait pas forcément les associations enfin alors alors c'est quand même ça dépend quand même des gens je veux dire ça c'est quand même assez personnel là agnès nous dit qu'elle n'a plus de vésicule biliaire donc il faudrait certainement qu'elle se supplémente avec des acides biliaires puisque sa vésicule biliaire ne produit plus certains acides biliaires ou la bile qu'il faudrait mais mais il y a peut-être aussi un problème plus haut au niveau d'estomac au niveau de l'acidité au niveau de l'intestin donc là il y a des investigations à faire évidemment parce qu'on croit toujours que ça va dans le sens depuis la bouche jusqu'à la fin de l'intestin ça peut très bien être l'intestin qui fait que il ya un problème au niveau d'estomac il ya un problème au niveau des acides biliaires il ya un problème au niveau de la vésicule biliaire et puis un organe dont on ne s'occupe jamais 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 c'est le foie le foie recycle 98% des choses on lui donne donc il arrive un moment il peut être fatigué donc il faut l'aider donc il ya des plantes qui sont très efficaces pour s'occuper du foie pour détoxiner détoxiquer le foie surtout quand c'est un émotionnel qui se rajoute dessus pardon j'ai dit surtout quand il ya le facteur émotionnel qui se rajoute dessus tout à fait si on se réveille à trois heures du matin toutes les nuits c'est que le foie est chargé il faut détoxiner le foie et peut-être qu'il ya un problème de colère aussi très souvent c'est associé mais là là je pense élodie que toi tu peux travailler là dessus donc c'est très complémentaire l'alimentaire est très complémentaire à l'émotionnel et il ya comment dire et à l'état je dirais au bien-être bien sûr bah complètement moi c'est pour ça que dans mon programme pour les personnes en burn out j'ai associé l'alimentation pour justement arrêter de courir multiples praticiens mais d'avoir une approche qui abordait à la fois tout ce qui était cognitif avec la gym cognitif tout ce qui était alimentation et tout ce qui était émotionnel qui est ma partie parce qu'à un moment donné en fait forcément si on surcharge le foie avec des voilà des mauvais aliments alors qu'on est en train de bosser justement sur la colère tout on va réussir à dégager on peut dégager beaucoup de choses en émotionnel mais à un moment donné on reboucle quand même un peu c'est un peu le serpent qui se mord la queue c'est pour ça que c'est c'est vraiment complémentaire d'à la fois regarder au niveau alimentation et à la fois regarder au niveau émotionnel tout ce qu'il ya à libérer du corps puisque je travaille beaucoup sur le corps alors je regarde les commentaires par contre les sardines à l'huile d'olive j'en mange très bien ça c'est super très très bien sardines à l'huile d'olive super pour vos conseils intolérance au lactose gluten et mais et maïs et maïs oui le maïs est très souvent pro inflammatoire c'est il faut se dire aussi que bon on est en occident le maïs ce n'est pas quelque chose qu'on mange depuis 800 ans en france c'est quelque chose de nouveau d'autre part les céréales sont de plus en plus hybrides et raffiné d'où manger plutôt des blés anciens les blés anciens sont des semences qui n'ont pas été hybrides et donc notre intestin va beaucoup mieux le support par exemple le petit épautre le petit épautre est une semence est une céréale qui n'a pas beaucoup changé depuis 200 300 ans donc l'intestin va beaucoup mieux le supporter on a une alimentation qui a énormément changé en 40 50 ans ce qu'on a énormément hybrité hybridé pardon plus les insecticides et les pesticides donc vous imaginez l'intestin doit s'adapter très 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 vite en plus on met des agents de blanchiment dans la farine on consomme beaucoup trop de sucre de sucre caché très souvent il ya des candidoses qui sont exacerbés ou pas d'ailleurs alors pourquoi l'intolérance au gluten est de plus en plus présente parce qu'en fait nos nos céréales actuelles contiennent beaucoup plus de gluten on rajoute du gluten dans la plupart des aliments pour que ça gonfle pour que ça soit élastique et pour que ça puisse on a besoin de moins pétrir de pétrir beaucoup moins longtemps aux commentations de la productivité donc ça c'est assez nouveau donc l'intolérance au gluten attention ce n'est pas l'allergie la maladie de crohn qui est une maladie vraiment on ne peut vraiment pas manger gluten ou là vraiment on est très très malade par contre l'intolérance on a des effets délétaires mais on ne va pas aller directement ce n'est pas une maladie qui est comment dire grave et mortelle ça c'est dit on a des désagréments qui ne sont pas agréables quand même alors l'intolérance au glucose au lactose pardon c'est parce qu'on n'a plus d'enzyme la lactase qui n'est plus produite et on est les seuls mammifères à boire le lait d'un autre mammifère dans les pays asiatiques on consomme pas de lactose et ils n'ont aucun problème de squelette mais dans nos pays c'est cinq produits laitiers par jour donc il y a le lobby des produits laitiers avec des vaches qui sont nourries avec des OGM avec des tourteaux de soja avec des antibiotiques des facteurs de croissance donc alors plutôt préféré en produits laitiers si on a du mal de s'en passer ou si on aime ça parce que c'est vrai quand même qu'on est dans un pays où on a énormément de fromage plutôt brebis ou chèvres déjà bon ce sont des animaux qui sont moins gros donc moins de facteurs de croissance en général mieux nourri c'est des plus petits c'est des plus petits élevages en général donc bon mais on peut très bien être intolérant complètement au lait de vache, lait de brebis, lait de chèvre et on peut vivre sans manger de produits laitiers alors ça c'est vrai on ne se rend pas toujours compte en fait l'impact que ça a moi je sais qu'à un moment donné alors bon je suis une grande consommatrice de fromage j'avoue et à un moment donné il y a quelques années je faisais beaucoup de migraines ophtalmiques jusqu'à ce que je sois en stage de formation pour du massage bien-être et que je rencontre une personne qui me dit ben essaye voir d'arrêter d'arrêter le lait de vache et puis le fromage au lait de vache et on a fait des tests comme ça à la maison surtout qu'il y avait moi qui faisais des migraines ophtalmiques il y avait ma fille à ce moment là qui avait des constipations mais déjà depuis la naissance mais à un moment donné vers deux ans ça devenait ultra compliqué et la pédiate voulait me la mettre sur fort l'axe un peu indéfiniment quoi et là j'ai dit non quoi et mon mari qui faisait des calculs rénaux j'ai dit ok alors on va faire un package on va faire des tests et du jour où finalement on a nettement réduit en fait notre consommation ben moi ça s'est déjà beaucoup amélioré d'autant qu'après j'ai fait du développement personnel donc donc j'ai su en fait d'essayer les migraines et en avoir très très peu et on se rend compte en fait de l'impact finalement que ça parce que parce que ma fille ça c'est ça s'est beaucoup réglé elle a beaucoup de consommation de lait même en ayant une alimentation équilibrée ça va avoir beaucoup plus d'impact c'est vrai que c'est très facile quand même très facile quand on dit aux gens essayer pendant 15 jours de plus du tout consommer de lactose ou plus du tout de gluten et on leur donne des produits de substitution et très souvent ils voient aller si c'est ça pas besoin de faire des tests plus poussés ou de faire d'analyses plus poussées donc pour les migraines et pour des gros désordres digestifs et puis aussi eczema psoriasis ça en général si on enlève le gluten et le lactose parce que c'est pro-inflammatoire le maïs également le maïs c'est très pro-inflammatoire après on a aussi certains oléagineux qui font que ça on peut être bien notamment la noix de cajou alors viande grillée légumes verts c'est tout ce que je peux je suppose manger alors si on varie les viandes pas de problème il faut quand même manger un petit peu de féculents il peut y avoir quand même certains féculents qui doivent passer peut-être un petit peu de pommes de terre ou varier les féculents peut-être un petit peu de quinoa ou d'autres parce que sinon c'est vrai que que les légumes verts ça mène quand même beaucoup de sucre rapide finalement on n'y pense pas assez mais que des légumes verts ça mène des sucres rapides donc il n'y a pas pas assez de vitamine b si on mange pas de de féculents parce qu'on a quand même les légumineuses qui amènent beaucoup de vitamine b donc il peut y avoir aussi de 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 carence donc à voir et puis à voir au niveau également des vitamines il peut y avoir certaines carences aussi et les légumes verts et la viande pas toujours les faire faire de la même façon varier les varier les cuissons un petit peu au wok avec de l'huile d'olive une autre fois à la vapeur et une fois que c'est cuit on peut rajouter par exemple de de l'huile de noix qui va apporter des oméga 3 puisque l'huile d'olive à la à la particularité on la on peut la consommer à froid et à chaud par contre les huiles qui amènent des oméga 3 comme l'huile de noix et l'huile de colza il ne faut pas les chauffer et on les garde au réfrigérateur ce que souvent les jours de sa froid c'est pour ça que si on les garde à la chaleur elles rancissent donc elles n'ont plus du tout leurs effets au lieu d'amener les oméga 3 elle rancisse et donc on n'a plus du tout les effets des bienfaits des oméga 3 ces fameuses oméga 3 qui sont si importants pour les neuromédiateurs et si importants également pour la membrane pour les membranes de nos cellules pour refaire les membranes de nos cellules pour que les membranes soient fluides si les membranes de nos cellules sont fluides elles vont laisser passer le calcium le magnésium tous les éléments qui rentrent et qui sortent de la cellule tout ça c'est vivant en permanence c'est absolument pas figé là on est en train de assis très calme etc en train d'être avoir une activité je dirais débordant on a plein plein de réactions qui se font en permanence même quand on dort la nuit aussi bien sûr le cerveau travaille beaucoup il ya des phénomènes de détoxication c'est pour ça aussi que la nuit quelquefois on se réveille parce que le foie est pas content parce qu'il se passe quelque chose parce qu'on a trop mangé le soir donc la digestion se fait mal ce n'est pas à l'arrêt ce n'est pas parce qu'on dort que tout est à l'arrêt pas du tout et il a des choses qui se passent que la nuit d'ailleurs la production de certaines de certaines choses ne se passent que la nuit je vois des petites choses là brocoli qui nous met plein de légumes et après les amis c'est très bien c'est très bien je vois les pizzas etc on peut manger patates douces aussi essayez les patates douces alors je ne cuisine qu'à l'huile d'olive alors cuisiner à l'huile d'olive pour le chaud c'est très bien par contre utiliser de l'huile de noix ou de l'huile de colza pour les vinaigrettes ou bien une fois que vos légumes sont cuits si vous les avez cuits à la vapeur par exemple pourquoi pas dans l'assiette mettre un filet d'huile de noix sur des endives par exemple que vous avez cuits à la vapeur ça c'est une bonne idée parce que ça vous amène des oméga 3 l'hiver on mange moins de crudités donc on va manger moins de vinaigrettes avec des huiles mélangées l'idéal serait dans une vinaigrette de mettre moitié huile d'olive moitié huile de colza ou si on n'aime pas l'huile de colza moitié huile d'olive moitié huile de noix et du vinaigre de cidre de pomme non filtré pour avoir des bactéries des lactobactéries puisque dans le vinaigre de cidre non filtré ce n'est pas pasteurisé on a de bonnes bactéries qui va permettre la digestion donc pour notre microbiote parce que ça je bannis le vinaigre balsamique qui n'est plus sucre c'est de la caramélisation le vrai vinaigre balsamique de modène est très très cher et en fait le vinaigre balsamique qu'on trouve la plupart du temps n'est pas du vrai vinaigre balsamique donc attention aux études faire très attention à ça c'est vrai que c'est à la mode c'est sucré les gens aiment bien mais revenir à un vinaigre qui est évidemment santé mais c'est bien de préciser parce que moi je sais que je l'ai changé quand j'ai commencé à m'intéresser en fait à tout ce qui était alimentation mais sinon on a tendance en fait à reproduire ce qu'on a vu à la maison ce qu'on a eu de nos parents et on pense pas finalement à aller vers d'autres produits quoi je sais que ça a été un réel changement parce qu'en plus je viens d'Alsace donc autant dire que l'équilibre alimentaire était quelque peu compliqué là-bas entre toute la charcuterie et toutes les choses qu'on mangeait enfin on n'était pas l'équilibre que j'ai maintenant et c'est finalement se poser la question fait comme tu dis ben voilà les les aliments qui sont sains et d'aller des fois il y a des tout petits changements à faire et ça va déjà amorcer quelque chose quoi oui mais et puis les régions aussi un dans le nord de la france on va plus utiliser fraîche et le beurre qui devrait être quand même quelque chose d'anecdotique bien sûr à vinaigre de cidre très bien très bien je vois Agnès la vinaigre de cidre très bien quand je dis vinaigre quand je dis vinaigre de pomme c'est vinaigre de cidre bien sûr ça c'est très bien oui donc en fonction des régions effectivement bon les bretons c'est beurre salé effectivement ça c'est dans la culture il est certain que c'est les deux piliers des gâteaux bretons quand je me fais une salade tous les deux mois non il faut vraiment varier varier les varier les cuissons varier les huiles c'est très important de varier les huiles il faut pas avoir peur de consommer deux cuillères à soupe d'huile par jour vous n'allez pas du tout grossir au contraire vos cellules vont bien fonctionner ça va permettre un bon métabolisme on a eu beaucoup trop peur du gras alors bannir les margarines mais par contre un petit peu de beurre sur une tartine il n'y a aucun problème du beurre cru il n'y a aucun problème mais éviter le beurre dans la poêle pour faire cuire un steak pour faire cuire quelque chose graisse de canard de temps en temps pourquoi pas ce n'est pas mauvais pour la santé de temps en temps si vous supportez au niveau au niveau digestif mais ce n'est pas mauvais pour la santé ça ça fait partie des paradoxes français aussi puisqu'on sait que bon choucroute et vin blanc finalement c'est pas si mal pas tous les jours c'est pas si mal avec des bonnes charcuteries non nitrité avec un chou lactofermenté ce que la choucroute on sait que le chou est très très bon pour l'intestin quand c'est lactofermenté on va beaucoup mieux le fonctionner alors évidemment si on a un intestin qui nous cause de soucis on y va très 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 doucement on va pas tout d'un coup voilà après il ya le kéfir le kombucha tous ces produits avec des bonnes bactéries qui vont restaurer l'intestin ça va pas marcher tout de suite chez tout le monde ça dépend si on a un intestin qui fonctionne bien si on a des désordres intestinaux ne pas se bourrer tout de suite de kombucha ou de choucroute ou de produits lactofermentés parce que peut-être que ça va être encore pire donc bien voir le diagnostic et bien être accompagné de toute façon d'aller rajouter du coup d'où l'intérêt en fait de se faire accompagner pour pas faire des tests un peu bizarre et puis se retrouver avec plus de problèmes qu'avant quoi tout à fait et puis une chose extrêmement importante il n'y a pas d'aliments miracle ça n'existe pas quand on parle de spiruline quand on parle de baie de goji de baie d'açaï oui ça peut avoir un intérêt mais on a la chance d'avoir énormément d'aliments à disposition un aliment miracle n'existe surtout que ce genre d'aliments très souvent viennent de l'autre bout de la planète et pour savoir comment ils sont produits comment ils sont acheminés jusqu'ici c'est très compliqué d'avoir une traçabilité il vient d'y avoir un très 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 gros problème avec le système il ya 80% des produits à base de sésame qui viennent d'être retirés du marché donc c'est toujours très compliqué remonter les filières c'est pas simple de toute façon on va dire d'une manière générale en termes de santé il n'y a pas de miracle que ça soit en thérapie en alimentation en tout il n'y a pas de solution miracle et il faut s'impliquer il faut être acteur de sa santé moi je peux donner les bien sûr les conseils je peux accompagner mais il sert pas que il faut que la personne soit acteur de sa santé c'est bien que tu précises parce que je martel ça bon ce message partout qu'on est responsable de notre santé et qu'à un moment donné thérapie c'est pareil enfin en accompagnement on peut travailler sur l'émotionnel mais si la personne décide de ne pas mettre en place voilà ce que ce que je peux lui dire ou de le faire un coup sur deux comme les rituels qu'on met en place pour les personnes qui sont en burn out ou qui sont en forte charge mentale à un moment donné on n'est pas magicien donc on peut pas faire des miracles si la personne ne s'engage pas dans sa santé ça c'est vraiment parce qu'il ya ce système un peu surtout en france je trouve un peu assistana où finalement on va chez un médecin ou je vois beaucoup puisque moi je suis dans le beaucoup dans le burn out et dans tout ce qui est charge mentale on va aller voir une psychologue on va avoir un tel et puis on attend du praticien que ce soit lui qui fasse tout le boulot et puis nous on subit où on va on s'en remet complètement en fait aux praticiens sans savoir si déjà ça match si c'est bon ce qu'il nous propose ou pas parce qu'on est quand même maître de son corps encore et puis et puis tout simplement être acteur en fait de du changement qu'on veut voir arriver parce qu'il ya pas de miracle ça vient pas tout seul et nous on n'est pas des magiciennes par contre le fait d'avoir mis en place quelquefois deux trois petites choses vont faire qu'on dort mieux si on dort mieux on est moins fatigué le matin on est moins fatigué le matin on a envie finalement de faire un tout petit peu plus d'activité physique et une chose entraîne l'autre qui fait que finalement après la machine est en route ouais c'est ça ça aussi c'est important aussi c'est important parce que les gens ne s'en rendent pas toujours compte mais finalement ah bah oui c'est vrai je dors mieux à je suis moins fatigué le matin à maman pourquoi j'y arrive mieux et puis je suis moins stressé parce que comme j'arrive mieux à gérer mon temps et bien finalement je me jette pas sur n'importe quoi quand je rentre le soir donc ça c'est aussi il faut avoir conscience de ça ça aussi on peut en parler du lien entre émotions et alimentation parce que le fait moi je le vois beaucoup dans tout ce qui est burn out mais le fait voilà de quand les émotions prennent le dessus quand il ya lourd passé émotionnel quand on est en burn out quand voilà ça commence à être la charge mentale et qu'on commence à être dans la descente là qu'est ce qu'on va faire on va se jeter sur du sucre on va se jeter sur n'importe quoi qui passe au niveau alimentation et finalement du coup on enclenche un cercle vicieux puisque l'alimentation va nous fatiguer encore plus le corps va avoir d'autres impacts et puis finalement on boucle comme ça ça devient ça devient la descente oui tout à fait je voulais parler du un peu de ce qui est végétarien et tout mais t'en a pas mal parlé tout à l'heure de justement par rapport aux carences attention de pas se lancer là dedans finalement tout seul en s'alimentant n'importe comment je pense que ça c'est vraiment le maître mot de cette interview de vraiment faire attention au niveau alimentation c'est pareil que l'automédication quoi de pas faire n'importe quoi ou de faire des tests tout seul ça peut quand même avoir un impact sur la santé et puis alors on est à une semaine des fêtes alors comment on s'alimente avant les fêtes pendant les fêtes après les fêtes alors ne pas restreindre avant les fêtes et se dire après je pourrais manger ce que je veux bon en ce moment avoir une alimentation équilibrée manger des protéines de bonne qualité et des légumes bien sûr on peut manger des soupes on peut manger quand même tout ce qui a cucurbitacé en ce moment les potirons les pâtis marrons les chaillotes les butternuts etc à l'approche des fêtes faire attention aux sauces aux excès de chocolat si on mange du chocolat de bonne qualité qui n'est qui est du chocolat 70 75% qui n'est pas en trop grande quantité chocolat c'est bon pour la santé puisque il ya plein de de polyphénol il ya c'est anti stress il ya du magnésium bon ne pas cumuler cinq six repas très très lourd alterné bien sûr au niveau de l'alcool boire systématiquement un verre d'eau entre chaque gorgé ou chaque demi verre d'alcool ça c'est bien aussi peut-être aussi faire des pour les apéritifs faire des choses légères éviter tout ce qui est les cakes salés les gougères les choses très très lourdes mais on peut faire des choses avec des bâtonnets de carottes avec des petites sauces à l'avocat des petites choses qui sont quand même beaucoup plus légères des légumes comme un comment dire cru ou cuit ça ça peut être une idée bien sûr crustacés poisson c'est quand même beaucoup plus léger ça c'est certain on peut manger un petit peu de foie gras et pas une tonne de pain là aussi là aussi et puis on peut peut-être se dire que je donne un exemple si on se dit bon on a mangé quand même des choses à l'apéritif du foie gras ou une entrée pourquoi ne pas passer le fromage si on préfère le dessert là aussi une chose essentielle c'est mâcher si on mâche on va beaucoup mieux digérer aussi et le lendemain il n'est pas obligatoire de prendre un petit déjeuner on peut tout à fait prendre des tisanes digestives et des puratives avec de l'amande poivrée avec du chardon de chardon marie artichaut choses comme ça et puis essayer de manger des légumes verts et des légumes et des protéines légères telles que de la vote de la volaille du poisson blanc les crustacés les mollusques seront assez légers si c'est pas dans du beurre ou si c'est pas avec des mayonnaise ça passera très bien évidemment ne pas ne pas faire des repas comme ça pendant pendant une semaine midi et soir évidemment ça c'est le et puis surtout s'hydrater n'hésitez pas à prendre des eaux un petit peu d'eau pétillante si ça vous aide à digérer vichy cinture des choses comme ça qui ne sont pas obligatoires mais ça peut mais surtout s'hydrater et on peut tout à fait alléger si on met des aromates si on met des épices les choses auront du goût et on n'aura pas besoin de mettre des sauces qui soient très 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 grasse ou très lourde à digérer parce que le problème c'est que les repas c'est souvent le soir donc c'est un peu le souci oui puis là comme tu disais bah souvent à noël on cumule enfin moi je me souviens dans mon enfance en plus en alsace le 26 c'est périé donc on a cumulé 24 25 26 entre les grands-parents d'un côté les grands-parents de l'autre et machin et truc et puis finalement ça faisait quasiment 6 repas d'affilé où et le 26 ce soir on sentait que le foie il était c'est que si on si on mange des choses des produits de qualité qui seront avec moins de gras moins de mauvais gras et moins de sucre on va beaucoup mieux digérer et ça se passera beaucoup mieux c'est sûr et ne pas hésiter après à se faire des potages des soupes des bouillons mais ne pas se mettre à la diète non plus et ne pas dire je ne mange plus rien mais forcer sur plutôt les protéines légères ce que j'appelle les protéines légères c'est les volailles sans la peau des petites aiguillettes de poulet de canard ou alors des poissons des poissons blancs éviter ce qui est agneau ce qui est porc ce qui est charcuterie baisser le fromage ou ne plus en manger pendant quelques jours et puis et puis manger des carottes choux navets les légumes que ce soit sous forme de soupe ou sous forme de légumes vapeur avec un petit peu d'arôme ne pas se mettre non plus complètement à la diète pour que ce soit triste après les faits mais c'est ça il faut pas aller dans un extrême comme dans l'autre quoi c'est maintenir un équilibre et puis les faits c'est c'est aussi pour manger des choses qu'on ne mange pas forcément d'habitude mais 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 ce n'est pas en manger à outrance et et tout le temps et puis on a le droit de de sauter un plat aussi quand même parce que si on commence déjà avec un apéritif qui est très lourd plus une entrée plus un poisson plus une viande plus un fromage plus une bûche ça fait beaucoup oui c'est ça quoi et puis pas hésiter dans l'élaboration de vos menus à faire léger parce que tout à fait c'est pas finir complètement hs parce que on aura ce sont des vacances qui sont souvent très 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 fatigants les vacances de noël les gens ne se reposent pas parce qu'ils mangent trop ils boivent trop et ils finissent souvent ben comment dire soit du poids en plus soit le système digestif qui a été malmené et puis moins dormir que d'habitude et c'est des vacances qui sont souvent très fatigants avec une météo qui n'est pas toujours clémente et c'est là qu'en janvier en général de petites pour rhinopharyngites ou problème d'infection hivernale donc attention sur ça le psychologique le stress tout ça parce qu'il ya beaucoup de gens qui se stressent tout le mois de décembre pour enfin moi je vois là tout le monde à la tête dans le guidon pour finir le boulot pour pour cravacher pour en plus il ya la situation actuelle qui en rajout trois couches tout ça il ya un regroupement familial alors bon là certes peut-être un petit peu moins que les autres années mais en tout cas voilà il ya un regroupement familial il ya les relations familiales aussi voilà tout l'émotionnel par rapport par rapport relationnel avec le manque de fatigue avec des émotions voilà qui peuvent être exacerbées et avec l'alimentation qui est qui est du coup souvent beaucoup trop à profusion donc l'idéal c'est vraiment de on respire c'est pas manger plus mais manger mieux et manger des mets on n'a pas l'habitude de manger le reste de l'année voilà et puis avec des quantités par contre et puis les les accompagnements très lourd ouais on peut tout à fait faire des choses qui soient goûteuses de bonne qualité qui nous rappelle les mets que nos parents nos grands parents faisaient etc mais pas forcément avoir deux entrées avoir en plus le fromage voilà on peut se on peut tout à fait et puis si le repas du 24 au soir est assez conséquent et bien le repas du 25 on essaie de l'alléger le petit déjeuner n'étant pas obligatoire mais il faut s'hydrater les croissants et brioches ne sont pas forcément obligatoires le matin du 25 ou du 26 ou du premier après avoir fausse à durer son poids après il ya les galettes qui arrivent alors c'est ça quoi ils durent tout le mois de janvier maintenant donc donc voilà un il vaut mieux il vaut mieux marquer le coup si je puis dire ce que vous n'est quand même c'est quand même festif on est dans un on est dans un pays de tradition culinaire et c'est très bien comme ça mais acheter chose de qualité quand on choisit des produits de qualité si on s'ils sont mangés en quantité raisonnable on n'a pas de souci problème c'est de manger des saumons de mauvaise qualité des fois gras de mauvaise qualité pour ça poser des questions à vos commerçants n'hésitez pas à leur poser des questions on a quand même de de bons producteurs et il faut et surtout qu'en ce moment il faut les soutenir en ce moment il faut soutenir les bons producteurs qui ont du mal les producteurs et des indépendants en général c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé la plateforme attribue relax aussi c'était aussi pour voilà aider des indépendants à se développer et puis c'est le bon moment aussi pour favoriser pour les indépendants que ce soit locaux ou nationaux mais d'offrir du bien-être d'offrir du temps parce que je pense que si cette année nous a vraiment appris quelque chose c'est la 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 disons que les choses étaient plus précieuses c'était le temps voilà la liberté la santé de de mettre en fait de l'accent sur ces choses là plutôt que de mettre l'accent sur du matériel ou des choses en fait qui sont éphémères et qui vont pas combler vos besoins c'est juste des illusions quoi voilà on va finir là dessus et puis en tout cas merci merci laurence pour tout ce que tu as des tas et des tas d'états des tas de conseils et puis bah je mettrai les liens justement de ton site internet pour savoir où te retrouver et puis on te retrouve si on m'attribue relax bien sûr merci beaucoup élodie bonsoir à tous bonne soirée à tous bonne soirée à tous ceux qui nous avaient suivi n'hésitez pas le replay va continuer de d'être d'être en place donc n'hésitez pas à commenter même après le live si voilà vous avez des questions on se chargera d'y répondre et puis je vous souhaite une bonne soirée on se retrouve la semaine prochaine le 23 pour les plus courageux qui me suivront encore le 23 décembre et puis et puis en attendant je vous souhaite de prendre soin de votre santé de prendre soin de vous surtout particulièrement en ce moment et puis à ceux qui seraient pas là la semaine prochaine passer de bonnes fêtes à lila qui nous dit encore encore un grand merci pour tous vos conseils bien expliqué gentil bonsoir lila bonsoir lila et puis bah peut-être à la semaine prochaine en tout cas je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à très vite